donc pardon alors quelques chiffres clés donc d'abord en France l'idée c'est quand même de vous rappeler un petit peu le volume des déchets ça permet aussi de prendre conscience de tout ce qu'on peut générer donc c'est presque 600 kilos par français et par an donc c'est quand même pas rien si on veut faire un petit prorata c'est presque un kilo par jour ça se répartit de la manière suivante donc le volume des ordures ménagères c'est à peu près la moitié donc près de 300 kilos par an en termes de collecte sélective donc on est à un sixième c'est tout ce qui va correspondre un peu plus à tout ce qui est verre papier et puis les sacs jaunes donc tout ce qui est emballage et puis après le volume qui est aussi assez conséquent sur tout ce qui est déchetterie donc ça prend en considération tout ce qui est gravat bois et puis mobilier donc bah forcément tout de suite ça fait grimper le le poids puisqu'on est sur des matériaux qui sont lourds et qui sont volumineux il y a aussi tout ce qui est électroménager donc bah voilà on est près de 40 millions de tonnes par an donc c'est pas rien et c'est important de les rappeler pour justement avoir en tête un petit peu tout le volume et la diversité des déchets qu'on peut générer chacun de notre côté alors là moi j'ai pris l'exemple des chiffres en vendée c'est à l'échelle départementale donc forcément c'est pas forcément à l'image de votre département mais ça donne aussi une petite idée de ce qui peut se passer donc par exemple nous en vendée donc où j'habite on est sur 470 000 tonnes de déchets qui sont produits par an et pourtant nous on est le département champion on peut se féliciter de ça en termes de recyclage donc on a près de 50 la moitié pour cent pardon la moitié du de ce tonnage qui donc est valorisé et qui part en usine de recyclage donc ça sous-entend tout ce qui est pâte à carton tout ce qui est aluminium par exemple après il y a une grosse partie aussi qui part en compostage donc ça c'est extrait des poubelles ménagères des ordures ménagères ils ont un système de tri mécanique et après ces déchets là ces déchets verts eux vont pas servir forcément pour notre compost à titre personnel mais par contre c'est transmis aux agriculteurs et c'est projeté sur les terres agricoles et puis donc après il nous reste un tiers quasiment de déchets qui sont sans solution et malheureusement ça finit en enfouissement donc ça représente quand même 130 000 tonnes par an et malheureusement en enfouissement on continue de prendre la place entre guillemets sur les terrains et voilà c'est pas valorisé donc nous à l'échelle départementale il y a eu une inauguration d'une usine du tri en 2017 et elle est déjà à saturation donc forcément quelles solutions on va pouvoir les aborder ensemble avec déjà une image qui est très très parlante donc nous c'est ce que je vous disais l'usine de tri qui s'appelle Vendetri donc qui gère le recyclage des déchets donc issus des sacs jaunes les ordures jaunes ben voilà vous avez un petit aperçu sur la photo par exemple donc de ces casiers là c'est une photo mais vous avez l'équivalent x7 dans cette usine donc c'est un volume démentiel donc on le voit bien en termes de volume annuel on est sur 30 000 tonnes d'emballage 25 000 tonnes d'ortures ménagères 10 000 tonnes au niveau du carton 10 000 en termes de verre bon sachant que le verre ça reste un déchet très lourd et puis 6 000 tonnes de papier et chaque jour transit 67 camions au niveau de cette usine de tri donc ce qui est quand même juste énorme alors le transit c'est pas que les camions qui arrivent avec des déchets c'est aussi tous ceux qui donc partent avec les balles de déchets selon les matériaux et qui donc s'en vont alors soit en Vendée soit hors département vers des usines de recyclage et de valorisation de ces déchets je vous embête pas plus longtemps sur ces chiffres clés mais je trouvais que c'était important d'introduire un petit peu le sujet avec des chiffres qui sont plutôt parlants et qui peuvent être aussi assez révélateurs de tout ce qu'on génère alors le contenu de nos poubelles c'est bien aussi d'en avoir un petit peu d'avoir un petit peu en tête ce dont elles sont composées quand on n'a pas 100% de notre poubelle des ordures ménagères tout ce qui va être déchets verts et puis coquilles d'oeufs, marres de café tout ça donc quand on a capacité de déployer un compost ça peut être quand même super intéressant d'en mettre un en place puisque ça permet vraiment de réduire d'un tiers votre volume de déchets ce qui est quand même très très intéressant et non négligeable et surtout ça permet de valoriser de retourner à la terre ces biodéchets qui sont donc valorisables après on a un 20% à peu près de tout ce qui est papier, carton et journaux donc forcément ça prend aussi en compte tous les emballages cartonnés qu'on peut avoir au niveau alimentaire et autres aussi parce qu'on peut penser à tout ce qui est emballage par exemple des fournitures scolaires là on va arriver à la période où il faudra renouveler pour les jeunes voilà là encore il y a pas mal de cartons à ce niveau là tout ce qui va être autre matériau et puis ce qui comprend aussi le textile on est à peu près à 20% le volume de verre à 13% en termes de plastique on est à 11% et le métal 3% pour un compost c'est hyper important d'avoir en tête je me permets d'insister et donc après sur le volume des déchets par exemple sur 50 ce qui est important d'avoir en considération aussi sur 50 kilos de déchets municipaux on va dire c'est un volume comment dire à l'échelle du territoire de la commune et bien derrière on pense pas forcément à tout ce qui peut y avoir comme déchets cachés et notamment tous les déchets qui ont été nécessaires en tout cas tout ce qui a été utilisé pour la fabrication de ces emballages qui donc finissent en déchets donc il y a le volume des déchets industriels qui représente 3500 kilos ce qui est juste énorme et en termes de ressources on arrive à 50 000 kilos donc c'est dans les mains ben voilà derrière vous avez énormément de ressources qui ont été générées alors ça sous-entend les matières premières ça sous-entend l'électricité, de l'eau enfin voilà il y a énormément de choses les minerais pour tout ce qui va être informatique par exemple et câbles, cuivre enfin voilà il y a énormément de choses je ne vais pas rentrer en détail parce que ce n'est pas l'objet mais c'est important aussi de mesurer et de se dire que je n'ai pas qu'un déchet qui fait peut-être 10 grammes c'est que derrière il y a aussi tout un volume qui a amené à cet emballage-là, ce packaging-là donc là on va aborder les solutions, les alternatives qu'on peut avoir donc là j'aborde la pause et on revient bien au cœur de nos entreprises sur les solutions qu'on peut avoir pour réduire les déchets donc en entreprise évidemment là j'aborde un angle assez générique qui va donc se rattacher davantage à des métiers en bureautique après effectivement quand on intervient en entreprise enfin j'interviens en entreprise j'essaye vraiment de voir avec les responsables quel est le cœur d'activité quel est les déchets qu'ils génèrent le plus pour qu'on trouve ensemble des solutions vraiment en lien avec leur activité mais là je suis restée sur quelque chose de générique pour que ça puisse parler à la majorité d'entre nous donc pour la pause ça sous-entend tout ce qui va être lié justement au bois c'est beaucoup plus opportun plutôt que d'avoir un emballage cartonné pour la machine à café d'avoir sa gourde, un mug, un verre éventuellement des eco-cups ça peut être aussi l'occasion d'avoir un eco-cup sur lequel on peut mettre son logo bon je ne suis pas forcément pour les objets publicitaires mais s'ils sont utiles ça fait sens et ça peut servir aussi d'objet de bienvenue par exemple pour les collaborateurs qui intègrent votre entreprise et puis tout ce qui va être couvert lavable donc je pense à la cuillère en métal, en inox, en aluminium plutôt qu'avec une touillette en plastique qui va tout de suite générer un déchet et des fumeurs bien sûr avoir un cendrier ça paraît tout bête mais il n'y avait pas si longtemps que ça il n'y avait pas de cendrier à l'entrée d'une entreprise et puis les mégots jonchaient le sol parmi les plantes parmi les parterres de plantes donc c'est quand même regrettable sachant qu'un mégot pollue 500 litres d'eau parenthèse fermée concernant tout ce qui va être boisson chaude notamment le café, le thé, les infusions le sucre aussi peut s'envisager en vrac moi j'ai pu l'expérimenter en entreprise c'est tout à fait possible il suffit d'avoir des gros contenants on va acheter le café enfin tout ce dont on a besoin même dans des bocaux et puis après au lieu d'avoir une machine à café avec des pièces ça peut être justement une cafetière collective et on lance le café alors là il faut se mettre d'accord parce que c'est souvent les mêmes qui le font mais ça c'est autre chose et du coup du coup voilà ça permet de réduire énormément les déchets et si on a la chance de pouvoir mettre un compost en place au niveau de l'entreprise ça permet tout de suite de valoriser aussi ces déchets là et donc de ne pas les mettre dans la poubelle normale donc là c'est ce que j'aborde comme dernier point c'est tous les déchets bio je me suis permis des petits focus pour s'y sensibiliser par exemple le sachet de thé qu'on achète tous plus ou moins en nylon et donc là j'ai des petites illustrations issues de monsieur et madame recyclage ce sont deux jeunes ingénieurs qui se sont penchés sur justement la recyclabilité des emballages et qui ont démontré que ceux qu'on pensait recyclables ne l'étaient pas et donc ils ont fait ces petites infographies donc je me suis permis de les réexploiter pour vous les montrer donc contrairement à ce qu'on pense un sachet de thé nylon bien sûr il y en a maintenant qui sont recyclables ne le sont pas donc vous ne pouvez pas les composter hormis si vous prenez votre petit ciseau et vous lancez dans un découpage pour séparer les matières et quand on est d'accord quand on est au bureau on a un petit peu de choses à faire donc c'est tout l'intérêt d'avoir une alternative et de partir sur des infusions en vrac, thé ou café également un autre paquet de cigarettes il n'est finalement pas recyclable hormis le carton mais tout le reste on se retrouve avec de la colle des encres le film plastique ne l'est pas non plus le mégo ne l'est encore moins donc c'est important de bien trier ses déchets il existe une entreprise dans le grand ouest qui s'appelle mégo sans le T et qui collecte donc ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place au sein de votre entreprise par exemple vous pouvez mettre en place un partenariat avec l'entreprise mégo qui va collecter vos mégo eux ils se chargent de les désintoxiquer parce qu'il y a énormément de substances toxiques dans le mégo de les nettoyer et de les valoriser en mobilier urbain donc ça peut être une superbe initiative que vous pouvez lancer dans le cadre d'une démarche RSE par exemple et donc ça permet de valoriser ce déchet ce petit déchet mais qui multiplié par le volume de mégo qu'on peut retrouver à la journée peut vraiment être intéressant à valoriser et donc je me suis permis un petit aparté sur cette slide là pour expliquer qu'en fait une marque va préférer payer un malus sur l'éco-taxe sur la recyclabilité de son emballage et donc c'est un peu regrettable forcément quand on est dans une démarche éco-responsable malgré tout concrètement dans la société c'est ce genre de facilité qui va primer donc voilà je me permettais de le souligner c'est un peu dommage mais en tout cas s'il y a moyen de faire autrement quand vous lancez un produit c'est quand même super intéressant de penser à sa recyclabilité à terme après son usage et donc je rappelle ici qu'un mégo pollue 500 litres d'eau et en parlant d'eau je voulais faire aussi un petit focus sur l'eau en bouteille donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal à passer à la gourde en se disant bah oui mais moi l'eau en bouteille je la trouve mieux elle est plus saine pour moi il y a plein de minéraux il y a plein de choses vachement bien par rapport à l'eau du robinet et moi j'ai démontré que finalement en fait c'était pas forcément le cas et notamment dans le cadre de l'eau en bouteille ils ont analysé l'eau et il s'avère que selon l'entreposage de vos bouteilles des micro-particules migrent dans l'eau et donc selon les marques alors là c'était à l'instant T par rapport aux marques qu'ils ont étudiées et bien vous retrouvez avec une quantité phénoménale de micro-particules plastiques et donc comparé à l'eau du robinet vous vous retrouvez avec une eau qui est nettement plus polluée que celle du robinet alors après je suis pas vous faites chacun fait comme il veut mais je tenais à vous partager ces informations après vous en ferez ce que vous voudrez et donc une eau enfin contenu et entre guillemets stocké dans une bouteille en verre bah forcément va pas se dégrader et vous ingérez pas de plastique supplémentaire je me dépêche parce que je vois l'heure qui tourne on arrive à la pause déjeuner donc un petit peu comme la pause autrement forcément ça va être plus simple de venir avec en tout cas d'utiliser une vaisselle et des couverts lavables même chose pour tout ce qui est serviettes et torchons d'entreprise mais c'est vrai que ça permet de réduire énormément les déchets sur ces volets là bien sûr de venir avec un repas préparé ou alors acheter chez le traiteur avec votre propre contenant bien sûr je suis pas là pour vous taper dessus si vous venez avec votre repas tout prêt on sait ce que c'est que la vie à 300 à l'heure et donc c'est ok si vous venez avec quelque chose que vous avez acheté tout prêt mais c'est vrai que c'est aussi possible de venir avec son contenant chez le traiteur et du coup ça vous permet d'acheter tout prêt sans avoir le déchet qui va coucou ouais attends je coupe le son je reprends ok c'est pas grave j'ai été coupé deux secondes c'est pas grave et donc sur les bien sûr les déchets biodégradables on l'a déjà abordé tout ce qui va être les déchets de fruits si vous avez un compost là encore c'est super bien ça permet de réduire énormément la poubelle les ordures ménagères je me permets des petits focus rapides là encore la barquette de jambon blanc vous retrouvez avec un emballage qui n'est absolument pas recyclable on vous dit de le mettre dans le sac jaune ou pas mais en tout cas c'est pas du tout valorisable derrière donc l'alternative c'est d'acheter idéalement la coupe tant que c'est possible avec votre propre contenant si vous n'avez pas votre contenant c'est à la coupe vous n'avez qu'un papier que c'est encore mieux qu'une barquette plastique ou polystyrène donc ça serait un intermédiaire en tout cas ça vous permettrait de faire déjà un premier pas avant de peut-être d'envisager d'avenir avec votre contenant en tout cas chacun est libre de faire comme il le sent pareil pour le pot de yaourt qui est un objet multi matériaux nous encourage à le mettre dans le sac jaune pour nous comment dire nous habituer à cette démarche lorsque cet emballage sera potentiellement recyclable donc c'est pour nous comment dire nous habituer à la bonne pratique mais derrière il n'est absolument pas valorisé recyclé donc bon voilà c'était une petite info que je souhaitais partager parce que comme on nous dit de le mettre dans les sacs jaunes on se dit bon ben ok on a fait notre part du job sauf que derrière en fait il finit en fouille donc idéalement si vous pouvez faire vos propres yaourts ou acheter dans des pots en verre on pourrait être valorisé derrière et enfin les éco-gestes au bureau donc ça reste assez concret c'est voilà investir dans des piles rechargeables plutôt que d'en racheter tous les trimestres pour votre souris ou pour des petits matériels que vous avez dont vous avez besoin dans le cadre de votre activité et pas trop les stocker puisque bien sûr on sait que c'est gourmand et que bien sûr c'est gourmand en énergie derrière essayez d'investir d'acheter du papier recyclé qui sera issu de forêts gérées durablement plutôt que des papiers à pâte comment dire très très blanche dont il a fallu avoir l'usage de produits ultra chimiques mettre en place un bac à brouillon c'est une petite idée aussi mais quand vous avez ça à disposition à côté de vous ça vous évite de le mettre directement dans la poubelle et de valoriser ce papier s'il a été imprimé que d'un recto ben voilà on exploite le verso optimiser vos impressions donc c'est-à-dire paramétrer vos imprimantes en noir et blanc en recto verso des petites choses qui peuvent tout à fait s'envisager et derrière qui permettent de faire des économies et avoir de réduire notre impact voilà des fois on part sur des quantités phénoménales de stocks de fournitures ben on peut aussi aller à l'indispensable et puis réfléchir un petit peu à ce qu'on peut optimiser moi j'ai un cas de couleur je sais que maintenant ils vendent les mines donc on peut interchanger et garder le crayon beaucoup plus longtemps c'est quand même super pratique sur la partie matérielle ben programmer des veilles penser à éteindre aussi ses appareils le soir ça peut paraître tout bête mais si on fait des économies d'énergie aussi sur ce volet là et puis il y a la partie de mobilité je ne vais pas m'étaler dessus mais c'est penser au covoiturage aussi l'intimodal c'est-à-dire combiner plusieurs modes de déplacement et donc ainsi réduire notre impact en termes de mobilité pour aller au travail dernièrement il y avait la semaine de la mobilité qui était vraiment sympa sous forme de défi c'est vrai que ça peut être un petit challenge que vous pouvez faire entre collaborateurs afin de sensibiliser et puis de mettre en place des nouvelles habitudes et de nouvelles pratiques et le dernier volet donc celui qui va être plus sur le volet équipement et mobilier c'est penser à de l'achat en reconditionné sur tous vos matériels penser aussi à tout ce qui est rechargeable en termes de cartouches d'encre par exemple il hésite des entreprises où vous pouvez envoyer vos cartouches il les réinjecte avec un dynamique d'économie circulaire et de réemploi donc c'est super intéressant et puis aussi tout ce qui est seconde main il y a de plus en plus de sites internet où il récupère du mobilier il est valorisé il est retapé et donc il est revendu en seconde main moi j'ai acheté un fauteuil typiquement de très bonne qualité et qui n'était pas neuf donc économique écologique je gagne sur tous les fronts donc ça peut être intéressant de se pencher dessus lorsque vous avez des besoins et là j'arrive à un petit quiz si on a encore deux minutes et là c'est vous qui intervenez où j'ai envie de vous sensibiliser en fait sur des logos qu'on voit régulièrement sur les emballages mais dont on n'a pas forcément la définition derrière et donc on va prendre les deux premiers qui sont le point vert et l'anneau Mobius et donc je vous laisse la parole là quelques secondes pour ceux qui ont envie de s'exprimer par exemple sur le point vert en disant ce à quoi ça les fait penser donc à quoi sert ce premier logo que signifie-t-il sur un emballage tout à fait c'est exactement ça c'est exactement ça ça signifie que la marque est engagée et et à son échelle en payant une taxe pour que comment dire qu'elle finance le tri et la gestion des déchets mais en aucun cas ça veut dire qu'elle est plus engagée que ça ou que son emballage est recyclable et pour le second la Nomobius est-ce que quelqu'un veut prendre la parole bon je vous donne la réponse donc le déchet est techniquement recyclable mais il ne l'est pas forcément si forcément il sort du circuit de traitement donc c'est-à-dire que le déchet peut être recyclé mais évidemment s'il est jeté en pleine forêt ça va être à terme il peut arriver pour dans une usine de traitement et il pourra être valorisé et donc le premier c'est ce qu'on disait l'entreprise participe financièrement à la collecte et au tri et au recyclage des emballages mais par contre pas forcément sur ce produit en particulier c'est la marque qui participe ok et donc sur les deux autres logos donc le Tidiman et le Triman quelle serait la différence entre ces deux logos sur les emballages il y en a un il n'est pas recyclable mais l'autre il l'est voilà c'est ça le premier en fait c'est simplement une direction et le second c'est pour vous inciter à le valoriser donc à le mettre dans une borne de tri pour qu'il puisse être valorisé recyclable enfin recyclé ok c'est pour vous inciter c'est pour vous inciter